Il s'agit d'un des panneaux de commande de chauffage et climatisation livrable en option pour votre véhicule. Si votre véhicule est équipé d'un système de chauffage et climatisation différent, consultez votre manuel du conducteur pour obtenir de plus amples renseignements. Appuyez sur ce bouton et le système régulera et maintiendra automatiquement la vitesse du ventilateur, l'écoulement d'air et la température à l'intérieur. Si la vitesse du ventilateur, le mode d'écoulement d'air ou les réglages de dégivrage sont ajustés manuellement, le système passera du mode auto à votre commande. Appuyez sur ce bouton pour régler manuellement la température désirée pour chaque côté du véhicule, puis utilisez ces cadrans pour sélectionner la température désirée. Pour retourner à la commande conducteur du régulateur de l'air ambiant, appuyez de nouveau sur le bouton Dual pour le mettre à la position Off. Appuyez sur ce bouton pour choisir parmi les modes d'écoulement d'air disponibles. Cette icône indique que l'air proviendra du dégivreur et des diffuseurs d'air au pied. Les flèches indiquent si les bouches d'air centrales et latérales ou les diffuseurs d'air au pied sont en marche. Appuyez sur ce bouton pour faire recirculer l'air de l'habitacle. Cela augmente l'efficacité de la climatisation et permet de bloquer les odeurs extérieures. Appuyez sur ce bouton pour laisser entrer l'air frais de l'extérieur et améliorer ainsi le désembluage de votre véhicule. Appuyez sur l'un de ces boutons et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour régler la commande d'admission d'air sur automatique. Ces témoins clignoteront deux fois. Appuyez sur ce bouton pour activer ou éteindre manuellement la climatisation. Dans des conditions chaudes et humides, une brune visible peut sortir des bouches de climatisation lorsque la climatisation est activée. Cela n'est pas un signe de mauvais fonctionnement. Pour dégivrer ou désembuer le pare-brise et les vitres latérales, appuyez sur ce bouton. Ce témoin du bouton de climatisation peut aussi s'allumer parce que le compresseur de climatisation est activé pour assécher l'air et améliorer le rendement du désembuage ou du dégivrage des vitres. L'air peut encore être chauffé lorsque la climatisation est activée. Pour le dégivrage du pare-brise, réglez la température à la chaleur maximale et le ventilateur à la vitesse élevée. Appuyez sur ce bouton pour dégivrer les rétroviseurs extérieurs le cas échéant. Si elle n'est pas désactivée manuellement, cette fonction se désactivera automatiquement au bout d'un certain temps. Un capteur de température se trouve en haut du tableau de bord. Il régule les réglages du chauffage et de la climatisation automatique. Veuillez garder ces zones exemptes de papier et de tout autres objets. Vous pouvez revenir à la commande automatique du système de chauffage et climatisation à tout moment en appuyant sur ce bouton. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.